Salut à toutes et à tous, mon invité du jour est un journaliste d'investigation après la politique et l'économie. Il s'attaque au monde du sport et à la fameuse affaire de la sex tape de Mathieu Valbuena. Bonjour Gérard Davé. Bonjour. Alors vous signez aujourd'hui une grande enquête passionnante dans M, le magazine du monde, qui reprend toute l'affaire en détail chronologiquement. On y apprend notamment que Karim Benzema est le dernier recours des maîtres chanteurs pour approcher Mathieu Valbuena. Racontez-nous ça. En fait oui, c'est tout un système que nous essayons de décortiquer avec mon collègue Fabrice Lhomme. Au tout départ, il y a une sex tape, elle existe fondamentalement, elle est dans un téléphone portable, celui de Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena change de téléphone portable, il fait appel à un de ses amis qu'il connaissait quand il était à l'Olympique de Marseille, qui s'appelle Axel Angot. Cet homme-là réussit à capter la vidéo intime et une fois qu'il a cette vidéo intime entre les mains, il se dit mais qu'est-ce que j'en fais ? Comme il n'en est pas à son coup d'essai, il décide d'essayer de faire chanter Mathieu Valbuena. Donc il passe d'abord par un premier biais, ça ne marche pas. Il essaye par un deuxième biais. Jibril Sissé, c'est ça ? Oui, Jibril Sissé, ça ne marche pas. Deuxième biais, c'est un maître chanteur qui est basé au Maroc, un de ses copains, ça ne marche pas vraiment. La police se met dans l'histoire, ça ne se passe pas très bien. Troisième biais, pourquoi ne pas faire appel à un collaborateur, à un copain, à un collègue de Mathieu Valbuena ? Et donc l'idée qui s'impose, c'est qu'on va faire appel à Benzema via son ami, son frère, son frère de cœur, Karim Zenati. Voilà, et après il va approcher notamment Mathieu Valbuena dans les vestiaires pour lui parler de cette fameuse vidéo et toute l'affaire qu'on connaît ensuite. Est-ce que cette enquête, elle est fatale pour l'avenir de Karim Benzema dans l'équipe de France ? Écoutez, ce n'est pas le but, mais en tout cas, ce qu'elle révèle et ce qu'elle raconte, c'est ces mœurs qui prévalent, d'après ce que j'en crois en comprendre, dans le milieu du football. C'est-à-dire ces parasites qui se greffent sur les footballeurs stars, qui utilisent leur argent, leur entre-gens. Et puis elle raconte aussi que certains footballeurs stars n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Peut-être que Benzema n'a pas conscience de commettre un délit quand il fait ce qu'il fait, quand il essaye de convaincre Valbuena de se passer de la police, des avocats, et d'aller voir directement son copain à Lyon, son copain qui a été repris de justice et qui, lui, est totalement dans le système du chantage. Donc ça raconte en tout cas à quel point il est déresponsabilisé, Benzema, et à quel point il ne se rend pas compte qu'il est rentré dans un processus délictuel. Alors l'un des parasites que vous décrivez, c'est Karim Zenati, qui est son proche, qui est un ami. Vous citez une écoute téléphonique entre lui et Benzema à propos de Valbuena. Il dit qu'il ne va rien lâcher, celui-là, et réponse de Karim Benzema, oui, il ne nous prend pas au sérieux. C'est assez fatal pour lui, ça. Je trouve qu'effectivement, vous savez, je suis toujours un peu prudent sur les écoutes téléphoniques parce que parfois, on en prend un bout, on en fait dire ce qu'on veut, mais là, si on prend l'intégralité des écoutes téléphoniques dans ce dossier, très sincèrement, il est compliqué de penser que Benzema ne sait pas ce qu'il fait. Quand il répond ça, il s'implique, il dit nous, nous. Ça veut dire qu'il est dans un schéma, et c'est vrai que la juge n'a pas manqué de le relever. Et ce qui explique aussi en partie sa mise en examen, c'est qu'il a menti. Il a menti aux policiers, il a menti à Valbuena. Donc, dans ces cas-là, il est compliqué de penser qu'on ne ment que parce qu'on est innocent. Non, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Il est compliqué de se défendre, on y reviendra tout à l'heure. Alors, avant ça, mercredi, vous avez publié sur le monde.fr le PV in extenso de son audition devant le juge. C'est assez rare que le monde fasse ça. Le médiateur du journal, qui s'appelle Franck Nucci, il s'est exprimé aujourd'hui sur le monde.fr, il estime que vous vous êtes emballé, que vous avez voulu griller TF1, qui, on le sait, a diffusé une interview du joueur. Vous êtes emballé ? Oui, mais on ne s'est pas emballé du tout. En fait, on a récupéré cette audition il y a quelque temps déjà. On a mis un peu de temps à la retranscrire parce qu'on n'a pas le droit, nous, journalistes, de produire des extraits de justice. Donc, il faut qu'on les retranscrive. C'est un peu compliqué, on a le droit de les utiliser, mais pas de les produire. Donc, on l'a retranscrit. Il a fallu les recopier. Voilà, et c'était assez long parce que c'était un processus assez long. Il faut tout respecter, évidemment, à la virgule près. Et en fait, il s'est avéré qu'on a demandé une interview à Benzema plusieurs fois après avoir fait celle de Balbena. Il n'y a jamais eu de réponse. Donc, il nous a semblé que, par pur respect du contradictoire, il était absolument logique, après avoir fait tout ce qu'on avait fait, de produire ces réponses devant le juge qui, quelque part, aussi, lui apportent un peu d'eau à son moulin. Par ailleurs, il y a son avocat qui intervient longuement à la fin de l'audition. Donc, non, on ne s'est pas emballé. Et vous avez voulu griller TF1 quand vous avez su qu'il était au-intérieur de TF1 ? Non, TF1, je m'en fous un peu parce que je savais que ce serait une opération de com', à vrai dire. Ce qui m'intéressait surtout, c'était d'avoir un peu d'à-propos journalistique. C'était effectivement le moment de la sortir. Le moment de la sortir parce qu'elle apportait aussi beaucoup d'éléments en plus et aussi parce qu'elle apportait du contradictoire. Et ça, c'est important pour nous. Alors, l'avocat de Karim Benzema est bien sûr très en colère contre vous et contre la publication de ce PV d'audition. On l'écoute et on en parle tout de suite après. Je viens d'apprendre que le journal Le Monde publiait aujourd'hui l'intégrale de la première comparution de Karim Benzema. Toute l'audition, qu'en pensez-vous ? Mais les bras m'en tombent. Je n'ai jamais vu ça. Ça fait bientôt 40 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu ça. C'est absolument stupéfiant. Bien sûr qu'on va déposer plainte. Et je voudrais quand même qu'on revienne à de justes proportions. Cette affaire est une affaire qui ne mérite pas de faire la une de tous les journaux depuis trois semaines. Ça suffit. Alors, vous dites que les journalistes ne sont pas tenus de respecter le fameux secret de l'instruction. Vous risquez quoi au juste ? Rien. Rien du tout ? Rien du tout ? La plainte dont il parle, il ne la déposera jamais ? Il a déposé plainte contre Europe 1. En tout cas, il a annoncé le faire. Contre l'équipe, il a annoncé le faire. Il ne le fait jamais ? Europe 1, il ne l'a pas fait en tout cas. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais qu'il le fasse, c'est son droit. La vérité, c'est qu'il y a une énorme différence entre ce que lui fait, ce que nous faisons. Nous, on fait le journalisme. Lui, il défend son client. Quand il produit, quand il fait état d'extrait de l'audition de Valbuena, de manière ciblée, tronquée, il viole le secret de l'instruction. Ça ne lui pose pas de problème. Et lui, il n'a pas le droit de le faire. Moi, j'ai le droit de le faire. C'est ce qui nous différencie. Alors, vous avez eu accès justement à tout le dossier de l'instruction. Les PV d'audition, on l'a vu. Les écoutes téléphoniques. Comment ça arrive sur votre bureau, Gérard Avey, tout ça ? Alors, d'abord, ce n'est pas évident que ce soit sur mon bureau, parce que vous savez qu'on n'est pas censé disposer de ça. Deuxièmement, nous, ça fait quand même quelques temps avec Fabrice Lhomme qu'on enquête et qu'on sort des scoops dans pas mal de domaines politiques, économiques. On sait faire. Et il y a toujours un moment ou un endroit où on peut trouver un interstice pour rentrer et trouver. L'objectif de tout ça, c'est surtout d'avoir une vérité, une vérité judiciaire. Souvent, la vérité, elle est judiciaire. Parce que les juges, heureusement, ont des pouvoirs que nous n'avons pas. Ils obtiennent des choses, des éléments, des virements bancaires, etc. Donc, nous, on cherche toujours, par tous les moyens, d'obtenir ça. Et il y a plein de biais possibles. Vous les payez, ces informations ? Jamais. Jamais ? Jamais. Jamais je n'ai payé une information. Et quel est l'intérêt, dans ce cas, pour les sources de vous les donner, si ce n'est pas financier ? Tout simplement parce qu'elles peuvent avoir l'intérêt de faire avancer un dossier qui est enlisé, qui est enterré. Elles peuvent aussi avoir envie, en sortant un dossier, que ça puisse profiter à leurs clients. Il y a plein de biais possibles. Il y a plein de raisons possibles pour que ça puisse sortir dans la presse. Mais on sait pertinemment qu'on est le dernier maillon, qu'on est le vecteur vis-à-vis du lecteur. Donc, notre seul créneau à nous, c'est est-ce que ça tient la route ? Est-ce que l'info est béton ou pas ? Alors, mercredi soir, Karim Manzema s'est exprimé dans le 20h de TF1. On regarde un extrait. Que j'entende que j'ai fait du chantage, que je lui ai demandé de l'argent, ça, ça me rend fou, en fait. Parce que ça n'a rien à voir. Et que mon ami aussi aurait eu besoin d'argent ou je ne sais pas quoi, ça, c'est n'importe quoi, parce que Dieu merci, je gagne bien ma vie, ça fait longtemps et je n'ai pas besoin de gagner de l'argent. Et quand je rends un service, je n'attends rien en retour. Gérard Lavey, c'est une bonne communication de crise où ces explications qui ont été enregistrées avant vos révélations sur le monde.fr sont obsolètes finalement ? Eh bien, je trouve que cet interview est consternante, à vrai dire. Je n'ai vu que les extraits qui sont passés au 20h, je pense qu'il y en aura plus. Dans Téléfoot dimanche. Mais j'ai trouvé ça consternant sur le fond et sur la forme, parce que vraiment, ça a l'air de rien, et sur le fond, parce que les questions sont posées certes, mais on voit bien que le journaliste en question fait ce qu'il peut, mais il n'a pas forcément les éléments d'enquête pour aller plus loin. Donc oui, cette interview a été faite avant que nous révèlent l'audition de Benzema et je pense qu'avec cette audition, ils auraient pu faire mieux. Téléfoot aurait dû la mettre à la poubelle, cette interview ? Non, moi, ce que j'aurais fait à leur place, mais je ne suis pas journaliste à Téléfoot, c'est que j'aurais rappelé Benzema pour agrémenter, pour aller un peu plus loin. Mais il se défend comme il le peut, mais je trouve que quelque part, il est mal conseillé. Il n'a pas de conseiller en communication, il n'a que des avocats et son entourage. Oui, mais il y a assez peu de conseillers en communication dans le monde du football. D'ailleurs, un tort, parce que dans des affaires de crise, ça peut servir. En tout cas, un bon conseiller lui aurait dit, non, ne va pas au 20h TF1, tu vas te griller, parce que tu ne t'exprimes pas forcément super bien et que par ailleurs, on sent bien que tu as tout le pot du monde sur tes épaules, ça ne te donnera pas une impression vraiment parfaite. Alors, dernière question à cette affaire, elle passionne les médias, et le monde pour les affaires en particulier, est-ce que selon vous, elle passionne les Français ? Je pense que oui, je suis allé en discuter sur diverses antennes qui sont plutôt populaires, RMC et autres, et on voit bien qu'il y a un intérêt pour cette histoire. Mais je pense que l'intérêt parfois peut être un tout petit peu voyeuriste, ça peut être du côté de la sextep et tout. Honnêtement, c'est un objet qui, nous, ça ne nous intéresse absolument pas. Au monde, ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a fait en fait en s'immergeant dans cette affaire, c'est comprendre les mœurs en vigueur dans le monde du football business, comprendre ces gens qui se greffent sur les footballers stars et le raconter. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. C'est comme une affaire politique ou une affaire économique, finalement. Oui, sauf que le monde du sport n'a pas encore l'habitude que l'on applique les méthodes d'enquête que nous, nous appliquons dans le monde économique ou politique au monde du sport. Or, quand on le fait, on trouve des choses absolument faramineuses. Merci beaucoup, Gérard Davé. Votre enquête est à lire dans M. Le Monde, cette semaine et ce week-end particulièrement. On se quitte comme chaque semaine avec un vieux générique d'émission à retrouver sur puremedia.com. Dimanche, Thomas Hugues reçoit dans Médial Mag, Guillaume Durand. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada